Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire des food hacks TikTok. On a plein de recettes. On va faire un gros brunch. Il y a Nel qui est en assistant réalisateur qui est juste derrière. Franchement, avoir quelqu'un quand tu filmes, c'est trop la vie. On va commencer par la première recette. Je le fais dans le désordre, on va dire, parce qu'il y a des trucs qui ont besoin de temps de... Pour reprendre les biens. Merci ! Des recettes où il y a besoin de temps de congélation. Il y a huit recettes, les gars. Oh là là, on va se péter le bide. Ok, alors ça, vous me connaissez maintenant très bien. Vous savez que je suis fan de pistache. Et du coup, il y a une recette qui est hyper simple à faire. Ça va être pistache, yaourt, miel. On mixe le tout et après, on met dans le congélateur. Pistache, yaourt, le fameux yaourt halal, si vous avez vu ma dernière vidéo. Apparemment, c'est purement marketing, le yaourt halal. Miel. Hum, les pistaches, c'est ma vie. Hum, non, non, non. Ça va être trop bon, les gars. J'ai trop... Je ne sais pas si j'en mets beaucoup du nez, non ? Ok, c'est parti, on mixe. Regardez, les gars, la texture. En vrai, ça a l'air dingue. Maintenant, on verse dans des moules comme ça. Ça va être bon. On va se péter le bitch, vous le dit. Voilà ! Maintenant, on met au congélateur. Ok, prochain dessert, les amis. Ça va être pareil, il va falloir faire un petit temps de congélation. Là, elle met des fraises et de l'amogne. Et moi, je vais mettre juste de la framboise parce que c'est mon fruit préféré. Je préfère la framboise à la fraise, tu vois. Framboise, yaourt, et après, je trempe dans du chocolat noir. Après, ça fait des croquants, genre un peu glacés. Ok, donc là, j'ai mes petites framboises. J'en ai marre. Tu fais tout tomber tout le temps. Hum, elle est bonne. Donc, c'est parti, on goûte, on goûte, on goûte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et maintenant, je mets le yaourt. Ah là, qui n'est pas... Ah là ! Et après, qu'est-ce qu'on fait au lieu de manger du yaourt ? On mélange. Voilà, on mélange. On mélange. La crème. Elle est trop simple, cette recette. J'avais des petits trucs comme ça, là. Je vais disposer, en fait, à la préparation. On peut regarder, hop, dedans. Maintenant, aller au congélateur. Regardez comme je suis une serveuse. Là, je fais tout tomber. Alors, prochaine recette. Là, c'est Instagram. Emma, elle m'a donné une recette où je me suis obligée de la faire. Genre, vraiment, des pains au chocolat sans gluten. La meuf, elle dit, oh my god, c'est incroyable. Alors là, on va voir si c'est incroyable. Parce que, vous savez, les medalleries, c'est la meilleure détesteuse. Surtout en pain au chocolat ou chocolatine. Et donc, du coup, vous avez besoin de seulement trois ingrédients, il me semble. Donc, des feuilles de riz comme ça. Trois œufs. Du lait d'avoine. Non, plusieurs ingrédients. Du lait d'avoine. Un peu de miel, un peu de cannelle. Je n'ai pas de cannelle. Ah oui, le chocolat pour le pain au chocolat, forcément. Et ça va être au four pendant 27 minutes. On douille, on douille, on douille. Je te jure, ça. Ça m'intrigue, ce pendant le chocolat sans gluten. Et moi, c'est les feuilles de riz. Bah ouais. Il a acheté de la cannelle. Et la petite cannelle. Moi, en plus, la cannelle, je ne suis pas trop fan de base. Ah d'accord. Ça se casse ? Bah ouais. Je l'ai cassé, je l'ai cassé. C'est grave. Après, il faut malaxer, ils ont dit. Il faut bien, genre, malaxer la feuille. Et vous voyez, en fait, elle était rigide. Et maintenant, elle n'est plus rigide, en fait. Donc, chocolat. Et on met deux barres comme les chocolatines. Et là, tu plies le bail. Clac. Ça fait un pain au chocolat. Eh, il va être un grain de sang. Ça colle bien, donc ça tient bien. Regardez ce que ça donne. Et du coup, j'en ai fait un avec quatre feuilles de riz, une barre. Et un avec trois feuilles de riz, deux barres. Mais c'est juste pour voir si on change un peu la recette, si c'est pareil. Donc là, 27 minutes, les guys. Allez, on va passer au salé maintenant. J'ai déjà pré-coupé mes concombres. Mais on connaît la célèbre recette des concombres. Et c'est devenu viral partout avec l'ina situation, etc. Un TikToker, il fait que ça. Non, mais je vous jure, le TikT... Il passe sa vie à manger des concombres, le gars. T'as vu, tu te rends compte ? Je suivais même pas Naël sur TikTok. Quelle honte ! Il met du vinaigre, il met de la sauce soja, il met de sésame oil, et il met du garlic, du chili, et voilà. Tac ! Ingrédients. Vous avez ? Je peux vous en prendre ? Ouais. Merci. Ça ? Voilà. Oh, trop cool, merci. On a besoin de vinaigre, de la sauce soja. Hop. Et on met ça. Du piquant. Tac, 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 tac. Mes yeux ! Après, on fera une méga dégustation, les gars, je vous le dis. C'est bon, hein ? Oh, regarde comment ça gonfle ! Mais c'est gonflé ! Oh là là ! Attends, mais c'est tes chocolatines ? Ouais. Elles sont trop belles. Naël, viens voir. Depuis tout à l'heure, non mais... Il est tellement... Mais pourquoi vous mangez ça, comme ça ? Il a craché ! On ne peut pas être professionnel sur YouTube, ce n'est pas possible. Je te jure. Ça, c'est incroyable, cette recette. Donc normalement... Ça, c'est celle où je suis le plus excité, moi. Ouais, c'est vrai, moi aussi, je suis excité. Normalement, c'est de l'aloumi, mais vu que, je ne vais pas vous mentir, c'est super cher, voilà. Là, j'ai remplacé l'aloumi par le tofu. Je pense que ça peut être très délicieux aussi. Parmesan, on le met dans l'œuf. Après, on met du miel, et voilà, on mange comme ça. Non, t'inquiète, t'inquiète. Faites un TikTok, elle le mettra dans sa vidéo. Là, ce que je fais, moi, c'est que je n'ai pas envie de tremper un par un. J'ai la flemme. J'en peux plus ! Je te jure, je me déteste. Voilà. Ça, on a un chien. Maintenant, parmesan, delicatano, de pachipolte. Mais arrête de manger tes feuilles de riz, toi. Moi, ça va être délicieux, je pense. Prochaine recette, c'est avec du pain. On met de la sauce tomate, on met du fromage, on le plie comme un... Ouais, comme une sorte de raviol F avec des baguettes, mais moi, je ne sais pas utiliser les baguettes. Ok, c'est parti. Donc là, je vous coupe. Mais c'est dommage, parce qu'on va gâcher ça. Je ne sais pas ce qu'on va faire de ça. Tu peux le manger. Et donc, avec le rouleau à pâtisserie, on étale le bail. Mais mes boulangeries... Je te jure, ça me rappelle des trucs. Voilà. Voilà. Ça finit tout raplapla. Ensuite, là, je vais mettre du babybel, je pense. Concentré de tomate. Les trucs de parmesan, ils ne ressemblent pas du tout à la sur la vidéo. Tac. 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 Je suis trop nulle, les gars, en cuisine. Je suis trop nulle. J'en ai trop marre. C'est mignon, quand même. Voilà. Les pains en chocolat sont prêts. Alors, du coup, chapelure. Ouais, la chapelure, là, elle est balèze, ici. J'imbive, j'imbive, j'imbive. J'imbive bien. Ça va le joindre. Oh non ! Mimo, elle va regarder ça. Elle va être en PLS. Ça faut bien, Mimo. Alors, prochaine recette, on a coupé des pommes et, en fait, on va juste faire une préparation pancake. On va mettre les pommes à l'intérieur et les faire cuire et ça va être... Je suis sûre que ça va être incroyable, cette recette. Ce que j'utilise depuis le début que je suis arrivée au Canada et vraiment, c'est notre préparation préférée avec Sarah, c'est une préparation pancake directement. Ah oui, pardon. C'est cette préparation-là, je vous l'ai déjà montrée dans plusieurs vidéos. Franchement. J'en ai marre. J'en ai marre. Pourquoi je ne sais pas faire ? J'en ai mis porc toujours. C'est beaucoup, tu crois ? Pancaki, pancaki, pancaki ou la ? Sarah, elle n'est pas là pour faire pancake. Ensuite, un œuf. Non, mais... Mais t'es une catastrophe, ma chouisse. Ma véant. Vas-y, il ne faut pas m'en voir. Hé, hé, voilà. Alors, du coup, j'ai ma préparation de pancake prête. J'ai découpé des pommes comme ça. On va juste tremper la pomme dedans, dans le pancake. Voilà, comme ça. Et après, on répète l'opération. Les pancakes. Mais franchement, regardez comment il est épais, celui-là. Miam, 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 miam. Next recipe. Pain. Alors, ah oui, non, il met le chocolat déjà dedans. Ok. Ensuite, tac, 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 il met son œuf. Ça a l'air incroyable, ça. Tac, tac. Vous voyez, ça fait tout. J'adore. On va mettre Nutella, parce que ma sœur, elle a acheté 40 000 pots. Du Nutella. Ok. Alors, on va avoir full Nutella. Et ensuite, avec ça, on va faire des sandwiches, genre avec un œuf et du fromage. Right, ça va être bon, ça. Bon, du coup, normalement, c'est des tranches de fromage. Je pensais qu'il m'en restait, mais en fait, il ne m'en reste plus. Bon, du coup, ça va être le parmesan qu'on a acheté tout à l'heure. Ça a l'air bon, hein ? Oui. On fait une pause, parce que là, mais moi, je n'ai jamais été aussi épuisée après une vidéo. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Regardez Naël. Si je n'avais pas eu l'aide de Naël, je pense que je n'aurais pas pu faire cette vidéo correctement, la vérité. Non, je te jure. Mais il m'a trop aidée, en vrai. Franchement, c'était un soutien émotionnel et psychologique. Ah oui, Emmerich, il fait la suite. Il fait la suite. Regardez-le. Il met de grosses, grosses dégustations, du coup. Tout ce qu'on a préparé, là, j'ai vraiment un festin devant moi. Un festin. Je vais commencer par la pizza, avec du BBQ. Tara a dit que c'était délicieux. C'est trop bon. Note finale pour celui-là. Le baby-bye, il n'est pas fondu. Le 8, c'est pas mal, 8, ouais. Ok, recette numéro 2. Mes tofu parmesan. Tu dis la recette. Ouais, je pense qu'on a mal fait la recette. Mais en fait, c'est hyper sec, il n'y a pas de goût. Enfin, c'est... C'est ouais. Ah oui, en fait, il fallait que je les trempe un par un. Après, ça a le goût de fromage. C'est genre comme des crackers au fromage, au final. En vrai. En vrai, moi, j'ai mis 6. Mais parce que c'est ma faute, j'ai raté. Alors là, celui-là, je pense que c'est ma meilleure recette. Donc, c'est, vous savez, le sandwich oeuf. Le truc à McDo, là. Ça me fait penser à ça, moi. Ça, c'est un banger. Il y a deux oeufs. Recette prêve. Avec de la sauce piquante. J'aime quand ça pique. Celui-là, je lui mets 10 sur 10 à cette recette. Ensuite, le petit dessert pocket. Voilà. C'est avec, du coup, le sandwich pour ne pas faire de gaspillage alimentaire. Dengue. Pancake pomme. Alors, mon erreur, je pense que c'est que j'ai fait trop épais les pommes. La pomme, elle n'est pas fondante. Elle n'est pas sucrée. Le pancake, il a mal cuit. Mais ce n'est pas ma recette préférée. J'aurais préféré avec de la banane, je pense. Alors, comme vous pouvez voir, ça a fondu. La pire de présentation, en fait. Là, là. Ça fait de la glace à la pistache et au yaourt. Pareil, je trouve que ça manque un peu de sucre. Pourtant, j'ai mis du miel et tout. Mais déjà, le yaourt, il n'est pas sucré. La pistache, c'est quand même assez brut. Enfin, bon. Et donc, du coup, il manque un petit élément en plus. Je l'aime pas mal. Ouais, franchement, c'est frais. Là, on a la framboise chocolat d'eau. Ça, c'est pas mal, mais je trouve qu'il manque un truc aussi, tu vois. Il manque du sucre. C'est très café. C'est bon, en fait, c'est simplement sorbet framboise, ça me fait penser. Avec du chocolat. En tout cas, la pistache, je lui mets 7. C'est super bon. Mais vu que je trouve qu'il manque un peu le sucré, 7. La framboise, je lui mets 8. Parce que vraiment, tu as tous les goûts. Enfin, c'est brut, c'est trop bon. Ah ouais ? Ouais. C'est facile à faire, en plus. Le clou du spectacle. La recette tentative. Le pain au chocolat sans gluten, avec les feuilles de riz. Franchement. Ça donne quoi ? C'est le pain au chocolat, c'est bon. Oh la vache ! On en avait fait un autre avec un peu moins de chocolat, regardez. On a mis trop de chocolat. Je sais pas, il est cramé. Ça me dégoutte. Je vais dégoutter celui-là. C'est pas du tout la même texture qu'un pain au chocolat. Honnêtement, c'est super bon. On sent le goût de la cannelle. On a quand même un peu de moelleux de la feuille de riz. Mais je pense qu'on devrait en mettre que 3 la prochaine fois. Mais après, regardez. Moi, je pense que c'est ma recette préférée avec les oeufs. C'est moins lourd, c'est moins sucré, c'est facile à faire. C'est pas rapide parce qu'il y a quand même le temps de cuisson. Mais tu veux proposer ça à tes amis qui ne mangent pas de gluten. Allez-y, les yeux fermés. C'est baigné dur. Alors, toi, ça t'a plu de faire ça ? Franchement, ouais. En fait, le truc, c'est que c'est tout assez facile à faire et tout. Mais genre, tout faire, c'est long. Ouais, c'est ça. On a fait des vraies recettes, en vrai. Des vrais trucs. Genre, c'est pas des petits trucs que tu trempes dans un machin et que tu le manges, tu vois. Mais moi, j'ai kiffé. Merci d'avoir été là. Merci à tous. Parce que vous m'avez énormément aidé. Merci à vous. Surtout à la fin. J'en pouvais plus. J'étais comme ça. Je n'en suis pas capable. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de... Likeer. Commenter. S'abonner pour la force. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et oui. Bisous. Coeur. Coeur. J'ai oublié les concombres. Vas-y, écule. Sous-titrage Société Radio-Canada